On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué ce qui se passe à gauche avec des partis qui n'ont pas tout en commun et qui vont pourtant réussir à se rapprocher même dans la douleur. Et puis il y a la droite, la droite de la droite, avec le Rassemblement National et Reconquête qui eux n'arrivent pas à se rapprocher alors qu'ils ont visiblement beaucoup plus en commun. On va écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, à propos de la candidature éventuelle d'Éric Zemmour aux législatives. Avec 7% à l'élection présidentielle, vous ne passerez le second tour dans aucune circonscription. Et d'ailleurs c'est surprenant de la part d'Éric Zemmour. Parce qu'on a là un parti qui s'appelle Reconquête et où tous les ténors, tous les cadres du parti ne veulent pas s'engager dans la bataille législative. En tout cas, même le chef de la famille, Éric Zemmour, hésite. Mais comment on peut hésiter quand on regarde la situation du pays ? S'il hésite, c'est parce qu'il sait que lui-même ne pourra ni se qualifier au second tour ni espérer être député à l'Assemblée Nationale. Alors avant de vous passer la parole, M. Gawali, Julien Drey, il fait un constat, Jean-Dan Bardella, sur le parti Reconquête en disant qu'ils ne pourront pas se qualifier dans aucune circonscription. Je pense que les jours qui viennent sont des jours très difficiles pour Éric Zemmour. Il a fait un pari qu'il a raté. Et donc le Front National n'a aucun intérêt à lui faire un cadeau aujourd'hui. Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a aucun intérêt à lui faire un cadeau. Donc comme on dit, ils vont le prendre dans un coin, ils vont le ratatiner et il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'il a en plus mené une campagne qui était d'une violence terrible à l'égard de Marine Le Pen. Elle lui fait payer à juste titre, d'un certain point de vue, les choses. Ça veut dire qu'il s'est trompé. Et moi je pense qu'Éric Zemmour a joué un mauvais rôle dans cette campagne présidentielle. Parce que vous évoquiez le vote communautaire. Et je pense qu'il a cristallisé, par la manière dont il a mené sa campagne, notamment en désignant les musulmans comme étant, en devenant une obsession, il a cristallisé un vote communautaire qui n'existait pas de cette matière-là en France. Voilà. Et donc maintenant je pense qu'il est effectivement très 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 ennuyé. Et je pense qu'il va arrêter de faire la politique dans pas longtemps. M. Jacobelli, est-ce que les querelles de personnes ne peuvent pas être dépassées ? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'accord, d'alliance ? On a parlé tout à l'heure de l'accord qu'il y avait entre différents partis de gauche. On pourrait parler des républicains qui sont tiraillés. Certains se proclament force d'opposition, mais rêvent d'entrer dans la majorité avec un ministère. Ils ont fait leurs investitures a priori. Oui, donc nous on a un souci, c'est d'être cohérent. Parce qu'il faut une force d'opposition forte. On ne peut pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et pour ça il faut être clair vis-à-vis des électeurs. Il faut être clair vis-à-vis des Français. Éric Zemmour est pour une retraite à 65 ans, je crois qu'il est à peu près d'accord avec le président de la République là-dessus. Nous, nous y sommes fermement opposés. Nous sommes pour la retraite à 60 ou 62 ans, selon l'âge auquel on a commencé à travailler. Voilà des points de différence majeurs. Donc les Français doivent réfléchir en toute connaissance de cause. Et puis honnêtement, oui, il faut le dire, Éric Zemmour a encore dit hier, il faut se débarrasser des vieilles boutiques comme le Rassemblement National. Moi je dis à Éric Zemmour, posez-vous de la question, pourquoi tous les cadres en ce moment sont en train de gratter à la porte de la vieille boutique ? Probablement parce que vous n'avez pas su convaincre, vous n'avez pas su rassembler. Eh bien toutes les voix patriotes doivent aller directement aux candidats du Rassemblement National, qui seront partout présents, parce qu'Éric Zemmour l'a montré, sa façon de faire de la politique, sa manière d'établir un programme, eh bien c'est une voie de garage et qu'on ne peut pas se permettre d'aller aujourd'hui dans une voie de garage face à Emmanuel Macron. Nous, on a un programme sérieux avec des gens sérieux. Alexandre Devecchio, et ensuite Prisca Tévenot. Laurent Jacobelli a trouvé la seule différence programmatique entre les deux. La retraite. J'exagère un petit peu, et du reste, s'il y avait une négociation, ce sont des choses qui se négocient, c'est pas tout à fait 65, c'est 64, je crois, à Éric Zemmour, donc il y a deux ans de différence. Je pense que Jordan Mardella a dit tout à l'heure quelque chose qui est vrai, c'est Reconquête n'a pas les moyens d'être au second tour dans aucune circonscription. Par contre, il a tout à fait les moyens d'empêcher le Rassemblement National d'être au second tour. Je rappelle que c'est un électorat qui a beaucoup de mal à se mobiliser de manière générale. Il peut se mobiliser pour une présidentielle, mais au législatif, c'est plus compliqué. On l'a vu la dernière fois, il n'y a eu que sept élus du Rassemblement National. Il y a un mode de scrutin qui fait qu'il y a un barrage au second tour, donc tout ça est très compliqué. Donc Éric Zemmour est quand même en mesure d'empêcher le Rassemblement National d'être enfin une force électorale capable de peser à l'Assemblée Nationale. Donc la question qui se pose aussi, c'est est-ce que l'urgence est de se venger, peut-être légitimement d'ailleurs, des petites phrases d'Éric Zemmour, de la violence d'Éric Zemmour, ou de faire que ce camp national soit enfin un parti crédible pour gouverner un jour et répondre aux enjeux qui ont été définis, aussi bien par Marine Le Pen d'ailleurs que par Éric Zemmour, comme des enjeux vitaux pour le pays, pour l'avenir des Français. Donc j'ai tendance à croire que quand on se revendique patriote, eh bien on fait passer l'intérêt supérieur du pays avant l'intérêt supérieur de son parti ou avant ses inimétiers et ses susceptibilités personnelles. – Vous avez raison, mais vous n'êtes pas dupe, vous êtes un journaliste, un observateur de la vie politique assez assidu. Vous avez bien vu qu'Éric Zemmour se sert de cet appel à l'alliance pour faire parler de lui, mais qu'au fond il n'y croit pas, il n'en veut pas. – Si vous l'aviez accepté, vous l'auriez pris à son propre fierge alors. – Oui mais nous on a décidé d'être transparent vis-à-vis des électeurs. Voilà, ses premiers mots au soir du second tour ont été d'envoyer des torpilles contre Marine Le Pen et contre le Rassemblement national. Il dit hier qu'il veut se débarrasser de notre parti. Comment voulez-vous faire une alliance dans ces conditions ? Et vous avez raison, évidemment, s'il n'y avait qu'un seul candidat du camp patriote au premier tour, ce serait plus facile, mais honnêtement, il n'y a aucune tête d'affiche du camp d'Éric Zemmour qui sera candidat. Ils ont peur, ils envoient la bleusaille au front pour se faire dégommer, mais eux n'y vont pas, eux n'y vont pas, Éric Zemmour ne va pas. – Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je vais… – Éric Zemmour ne va pas, vous allez défendre la bleusaille, c'est pas bien de dire ça. – Honnêtement, je ne me vois pas dire ça un jour, mais là je vais le dire. – C'est une expression militaire, c'est les jeunes recrues qu'on m'envoie au casse-pou. – Mais oui, attention, tout le monde sait que je m'oppose en tout point au projet d'Éric Zemmour, mais quand même, je veux dire que quand on a des jeunes qui s'engagent, et je pense notamment à Stanislas Rigaud, qui est un jeune qui s'engage et qui le fait bien réacqué. – Le Rassemblement national a fait des… – Exactement, alors je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais il faut quand même être… – Mais le rôle des généraux, c'est d'aller à la bataille, c'est pas de rester à l'arrière. – Oui, mais de dire que c'est des bleusailles, je pense que c'est quand même bien qu'ils continuent à y aller, qu'ils continuent à s'engager, qu'ils continuent à défendre quelque chose. En revanche, moi, sur lequel je suis assez dubitative depuis cette fin du second tour et cette élection présidentielle, et cette entrée dans l'élection législative, c'est que la seule chose qui domine en ce moment, c'est absolument pas les Français, c'est la revanche, c'est la vengeance. Et je le dis très clairement, la gauche, autour de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est en train de s'organiser, c'est une revanche vis-à-vis d'Emmanuel Macron, là, de ce que j'entends, de vous et de reconquête, attendez, je finis juste, de vous et de reconquête, c'est il aurait dit ça, il n'a pas dit ça, il m'a tapé ici, il n'a pas dit qu'elle était belle, c'est un peu désolant, peut-être effectivement, parlons de la retraite, parlons du pouvoir d'achat, mais là, honnêtement… – Je reprends très gentiment aux questions de Laurent Ferraris, qui m'a fait l'honneur de m'inviter sur son plateau, croyez bien que ça ne nous préoccupe absolument pas, on dit qu'il y a rupture d'alliances et des négociations, nous ne les avons jamais engagées, donc nous, depuis le soir du second tour, nous sommes partis pour les législatives, avec un programme, avec une proposition, pour avoir le maximum de députés possibles. On me pose la question, je réponds, mais croyez bien que notre stratégie pour les législatives n'est ni de près, ni de loin liée à reconquête. – Très bien, Julien Drey, un dernier mot, les Français assistent à ce spectacle, alors qu'ils ont des préoccupations très très concrètes, est-ce que ça peut motiver l'abstention ? – D'abord, il faut laisser quand même les formations politiques vivre un peu, je veux dire, on est après une élection présidentielle, bon, il y a quelques jours d'organisation, il faut quand même désigner des candidats, il ne faut pas non plus jeter tout le temps l'opprobre sur les partis politiques, simplement parce qu'ils vivent un peu leur vie, il faut sélectionner des candidats, il faut écrire des plateformes, essayer de faire des regroupements, bon, donc il faut quand même laisser cette vie des partis faire, je vous signale quand même que dans la Constitution, les partis sont reconnus comme des éléments constitutifs, voilà. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à ce que dit Alexandre, parce que c'est un débat qu'on a, je ne suis pas convaincu du tout que l'intérêt de Marine Le Pen, ce soit de faire une alliance avec Éric Zemmour, je me mêle de ce qu'il ne me regarde pas, je me mêle de ce qu'il ne me regarde pas, je reconnais que je me mêle de ce qu'il ne me regarde pas, mais il faudra analyser la candidature d'Éric Zemmour, il faudra qu'on ait ce débat à un moment donné, parce que je crois qu'il a porté du tort au pays par la manière dont il s'est comporté dans cette campagne électorale, et je pense que Marine Le Pen, si elle revient vers une alliance avec Éric Zemmour, elle en revient en arrière par rapport à la mutation qu'elle essaye de faire. Le vrai danger aujourd'hui pour Marine Le Pen, c'est de revenir en arrière, c'est de redevenir la leader du Front National. – Mais là, on n'a pas forcément la même analyse des choses, je pense que Marine Le Pen, qu'elle le veuille ou non, sera diabolisée toute sa vie, sa petite-fille sera toujours diabolisée, parce que le système, le système, je n'ai pas envie, en tout cas le régime politique n'est pas totalement intellectuellement honnête là-dessus. Je l'avais dit pendant la campagne du premier tour, pour ceux qui dédiabolisent Marine Le Pen, parce qu'ils ont trouvé un autre diable en la personne d'Éric Zemmour, allaient la rediaboliser au deuxième tour, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, je crois qu'elle a besoin d'allier, peut-être d'allier à droite comme Éric Zemmour, et d'allier à gauche, peut-être une force politique future. – Alexandre, ce n'est pas un problème de diabolisation, c'est le choix qu'a fait Éric Zemmour dans cette campagne, et où il a fini en avant d'abord les termes identitaires au détriment de la question sociale, c'est ça qui paye. – Ça, c'est une erreur stratégique. – Allez, on poursuivre notre débat. – Indubritablement, mais ça ne m'empêche pas de faire une alliance. – Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et sur CNews, c'est bien Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.